Je suis dégoûtée, amie dégoûtée, pourquoi ? Pour plusieurs choses que je vais vous raconter, enfin je vais vous expliquer. J'attends Eric, là, j'étais pas bien, j'ai dû revenir m'asseoir dans la voiture. Il m'a appelé, nous sommes le 7 septembre mercredi, sinon il n'a pas cours cet après-midi. Il m'a envoyé un petit message, il me dit pique-nique ? Bon, il fait un temps dégueulasse, mais on va pique-niquer, on a pris un petit sandwich, ça va me faire du bien. Et je vous explique ce qui se passe juste après. Ah, le voilà. Ça c'est un gars cassure. Donc voilà, le pique-nique se transforme, on rentre chez nous, ça sera plus simple et plus trop. Ton nez était très bonne. Je vais te faire plaisir. Tu m'as fait plaisir. Non, non, non. Si, si, je t'assure que si. Je suis fatiguée. T'es grave. Je rabbe tout, c'est pas terrible. Le mec qui a des prévices. C'est un petit cycle. Ah là là. Alors là, je vais vous le dire clairement, je ne comprends absolument pas ce qui se passe. On vient de finir de manger, donc je vous reprends, je vous parle. J'avais commencé comme un vlog classique, comme vous pouvez le voir, mais là je pense que ça va partir en rien du tout. J'avais d'ailleurs vlogué hier, non, avant-hier et hier. Je n'ai pas gardé parce que soit ça n'a pas fonctionné, soit ça ne m'a pas plu, soit je n'étais pas dans un mood. Alors, pourquoi je suis dégoûtée ? Je suis dégoûtée parce que j'étais dans une dynamique, on va dire, de rentrée scolaire, de bonne résolution, entre guillemets. Chose que je ne suis pas souvent, mais là j'avais envie. Si vous me suivez, vous avez vu que je me suis inscrite sur un coup de tête dans une salle de sport qui m'engage sur un an, enfin deux ans, tacite, reconduction tacite. Et avec de super bons, comment dit-on, tu vois, rien que ça, je n'y arrive plus. Avec de... Même mon cerveau, il n'y arrive plus. Je me sens faible être légale. Donc, je reprends. Je me suis inscrite dans la salle de sport dans un premier temps pour contrer un petit peu le stress, la nervosité par rapport au boulot. Donc, je bosse à la maison, je ne sors pas beaucoup, je ne vois pas grand monde. Et c'était une bonne alternative, je trouvais, sachant que je ne compte pas faire les sports collectifs. Je compte faire un petit peu tout ce qui est les vélos, les trucs comme ça, elliptiques. Donc, j'ai commencé lundi, mardi. On est d'accord ? Dans une optique positive pour le stress, pour également le raffermir. Forcément, quand tu ne fais plus de sport, à un moment donné, ça se ramollit un peu. Donc, le bas du corps, surtout. J'ai une problématique, j'ai une hernie gâtale. Donc, il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Ou en tout cas, il faut y aller mollo. Donc, travailler le haut du corps, c'est un petit peu délicat, le diaphragme. Et tout. Premier cours, je m'installe, je fais mon petit vélo. Tout ça, je suis contente. Petite session tranquille, on y va tranquille. 15 minutes. Ok, tout se passe bien. Je vais après sur l'elliptique. L'elliptique, vous savez, c'est comme ça. Tu marches et puis, tap, 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 comme ça. Petite session pareille, 15 minutes. Après, je dis, tiens, pourquoi je n'irai pas voir un petit peu pour musculer les bras ? Je prends les haltères les plus légères, donc 2 kilos de chaque côté. Ça ne dure pas longtemps. Je fais des petits mouvements comme ça, gentillés. Je repose et je rentre chez moi. De là, de là, de là, je commence 3-4 heures après à avoir mal à ma hernie gâtale. Et je me dis, ce n'est pas possible, enfin, j'y suis allée soft, je n'ai pas chargé, je n'ai pas fait des trucs. Bon, soit, peut-être que je ne dois même pas faire de poids, peut-être que je ne dois pas faire trop d'elliptique ou alors descendre et ne pas le faire trop longtemps. J'y retourne donc hier, mardi, pour le deuxième cours. Et là, je me dis, tiens, la marche, c'est conseillé quand tu as une hernie gâtale. Donc, je vais sur le tapis qui simule de la marche, ok, rapide. C'est un truc qui roule comme ça. Je fais 30 minutes. En plus, la deuxième fois, j'avais pris mon téléphone, j'avais mes écouteurs, je regarde mes petites vidéos, je mets la musique. Franchement, c'est top. Et le fait d'aller, ça me met en joie parce que d'aller dans une salle de sport, tu fais ta petite vie, quoi. C'est tranquille, tu gères ton temps, c'est top. Donc, mets 30 minutes, bam, 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 je suis contente. Je descends du tapis et là, tout tourne autour de moi. Alors, apparemment, c'est une réaction qui est normale chez certaines personnes. C'est un petit peu comme si tu avais le mal de mer, il y a tout qui tombe puisque tu as ton... Ce n'est pas très naturel, en fait, tu es sur un tapis qui n'avance pas, donc ton cerveau, problème d'oreille interne, soit. Bref. Je n'arrivais plus à me tenir debout. J'étais obligée de me tenir, alors discrètement, parce que tu es toujours la honte, il y a du monde quand même. Je me tiens sur le truc d'un côté, genre je fais city, je regarde mon portable, mais tout tournait. J'ai fait, mais c'est quoi ça ? La peaufille, quoi. Deuxième cours, elle n'en peut plus. Enfin, ce n'est même pas que je n'en pouvais plus. J'étais bien, quoi. Mais ça tournait de fou. Je vais tant bien que mal, l'air de rien, mais la honte dans le vestiaire. Je m'assois pour reprendre mes esprits et ça dure au moins un quart d'heure avant que ça tourne un peu moins. Donc, je décide de rentrer chez moi, forcément. Et là, je me sens hyper faible. Mais très, très faible. Et je me suis réveillée ce matin, donc c'était hier. Vous savez, cette sensation quand tu te réveilles, mais tu as encore les yeux, tu es dans le noir, mais tu sais que tout tourne. Tu le sens. Tu sens qu'il y a un truc. C'est l'horreur. Et j'allumais, effectivement, tout tourné. Et ça, ça engendre quoi ? La nausée, vomissement, migraine. Donc là, depuis ce matin, il est quoi ? 15h44. C'est pour ça qu'on est passé à Leclerc. J'ai acheté du gingembre parfois, ça fait du bien. J'en ai pris que dalle, là. Ça ne marche pas. Et donc, je suis dans cet état. Et je sais pertinemment que c'est d'avoir repris le sport. Et là où je suis dégoûtée, et là où je ne comprends pas, c'est quand même un truc qui est censé être positif, te faire du bien dans la tête, dans ton corps. Et moi, ça fait l'effet inverse. Donc, j'ai pris ma tension parce que oui, j'ai un tension maître, mais c'est pour Eric, pour surveiller, comme des fois, il fait un peu des hausses de tension. Et effectivement, j'étais en chute de tension. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ça ? Pourquoi ? Je prends une bonne résolution, je vais dans une salle de sport, et je rentre, je suis plus mal que mal. Et en plus, je me suis engagée. Ça veut dire quoi ? Donc, je vais y aller avec une boule au vent, ce qui est complètement le contraire de ce qui est attendu quand tu veux t'inscrire dans tout ça. Je suis en angoisse. En fait, si je résume, je peux faire que du petit vélo. Ça ne va pas du tout, ça. Donc, soit il faut qu'on m'explique, soit je fais mal les choses, soit j'ai trop poussé, mais je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir été comme une tarée. Voilà où j'en suis. Donc, ce n'est pas cool. Pas cool du tout. De plus, alors, c'est très superficiel, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux, mais je suis allée au coiffeur pour mes racines. On a fait la nouvelle technique du voile. Et ce qui devait arriver est arrivé. Même si j'ai dit, on n'allonge surtout pas parce qu'ils vont péter, ils ont pété. Ils ont pété, c'est-à-dire que ma frange arrive ici. Là, vous ne le voyez pas parce que j'ai dû couper des nouvelles mèches pour créer une frange, mais ça ne va pas du tout. En fait, ils ont pété. Et là, pareil, ils sont très moches. Je vais devoir les couper parce que même si elle n'a pas allongé, elle n'a pas allongé. Je le sais, j'ai vu. Le truc, c'est qu'à un moment donné, quand tu rinces le produit, la déco, elle vient quand même toucher les pointes, même si ce n'est pas longtemps le temps du shampoing. Non, ça a été suffisant, je ne vois que ça. Pour les niquets, ils sont tout rèches. On dirait de la paille, on dirait du crin. Du crin, alors que j'avais réussi à les revoir. Je ne fais que de la merde. Là, dans ma tête, je suis en mode, putain, j'essaie de faire les choses bien. Et non, donc voilà où j'en suis. Je vous avouerai que demain, je dois y retourner parce qu'il faut que je vois. Mais je ne suis pas détente, vraiment pas. Donc, si parmi vous, c'est des personnes à qui c'est arrivé, dites-moi si vous avez trouvé des solutions. S'il y a des personnes qui s'y connaissent, je suis preneur, j'attends. Mais voilà. Donc là, je suis un peu posée, je suis calée parce que je ne suis pas stable. J'étais à Leclerc. C'est pour ça que je suis retournée. Comme je vous ai dit, je ne suis pas très bien. Donc, j'étais chercher mon gingembre. J'ai dit, Eric, je rentre. En fait, il fallait que je me tienne dans les rayons. Ça tourne. Et ça, ça a le don de me mettre en bad et de me mettre en... Je n'ai pas le moral, en fait. Je n'ai pas le moral. En plus, il pleut, mais ça, ce n'est pas gênant. Mais voilà. D'un truc qui devrait être positif, ça devient une angoisse. Est-ce que ça nécessitait de faire une vidéo explicative ? Oui, oui, oui. Parce que justement, vous m'avez demandé, Caron, tu ne fais plus de vlog là d'un coup ? Pourtant, j'avais commencé. Mais voilà. Voilà la raison du truc. Je vais essayer de re-vloguer. De toute façon, je vais vous tenir au courant de tout ça, de ce qui se passe, de ce que ça va mieux, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai rendez-vous chez le médecin. Bon, déjà, je devais y aller pour autre chose. Mais je vais lui en parler. On va voir ensemble ce qu'il y a. Et puis, voilà. Je n'ai pas rendez-vous avant la semaine prochaine. Il n'y a pas de place. Voilà. J'ai l'impression que j'ai énormément blablaté. Mais moi, ça m'a fait du bien. Je vais rester là. Je vais encore me caler. Je pense que je vais être bonne à rien. Par contre, ce matin, j'ai bien bossé. Mais attention, sachez-le. J'ai hyper bien bossé entre deux coups de téléphone où j'étais à deux doigts de vomir. J'étais avec une marque. Je suis restée 30 minutes pour la boxe. Pareil. Waouh, waouh, waouh. Ne la loupez pas, celle de septembre. Et les autres, c'est jusqu'au 10 septembre. Qu'à, non. Donc, j'étais avec la personne. Et elle me parlait. Et je n'en pouvais plus. Il fallait que je prenne sur moi. Mais j'avais qu'une envie. C'était raccroché et puis m'allongé. Voilà. Rien que pour ça, ce n'est pas terrible. Et j'ai enchaîné avec deux autres appels. Pareil, qui ont duré 20 minutes, 30 minutes. Compliqué. Très compliqué. Voilà. Vous savez tout. Donc, je vais vous laisser maintenant. Et vous dire à très bientôt, je l'espère, pour un vlog un petit peu plus classique, un peu plus normal. Et puis, je vous dis en courant de la suite. Bisous. Ciao. Ciao.